salut c'est trado je suis content de vous retrouver pour ce nouveau petit format puisque le précédent vous a plu on m'a demandé d'ailleurs d'arrêter l'arnaque et de nous montrer d'âge parce que finalement c'est un peu plus intéressant donc voilà d'âge d'âge salut du bonjour d'âge donc la question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui et qui correspond également un questionnement qui est qui est récurrent c'est faut-il utiliser des filtres par exemple voilà vous décidez de repérer votre figure préférée qui peut être un chandelier japonais un croisement de moyenne mobile n'importe quoi et vous dites je vais prendre les signaux uniquement qui interviendraient lorsque l'on est au dessus de la m200 ou lorsqu'on est au dessus du super train ou lorsqu'on est au dessus en en phase 2 de weinstein etc il n'y a pas de règle absolue ce qu'il faut savoir c'est que plus vous filtrez plus vous allez avoir un nombre d'occurrences qui est limité c'est la première des choses la deuxième chose c'est que si vous décidez d'intervenir sur des signaux d'achat uniquement lorsque la tendance est déjà haussière vous limitez le potentiel de hausse clairement si vous envisagez par exemple d'avoir des hausses de 20 ou 30 % après votre signal je donne un exemple et bien il est clair que vous avez plus de chances de faire une hausse de 30 ou 40 % seulement si vous êtes en dessous de la m200 alors certes prendre des signaux d'achat uniquement qu'on est au dessus de la m200 c'est à dire alors qu'on est déjà en tendance haussière ça augmente les chances de réussite de votre chandelier japonais ou de votre configuration mais puisqu'on est déjà en tendance haussière ça limite les chances de pouvoir encore faire 20 ou 30 % derrière donc voilà il faut vraiment tester et savoir ce que vous recherchez si vous voulez avoir raison alors effectivement il faut envisager de filtrer avec une moyenne mobile à 50 jours ou à 200 jours ou un super train ou un nuage d'ichimoku par contre si vous visez des amplitudes très fortes de hausse et bien dans ce cas il faut accepter de ne pas filtrer et de prendre des mouvements qui serait qui auraient lieu en fait alors qu'on est en tendance baissière clairement voilà c'était le petit point du jour soit une excellente journée et je continue ma balade avec dash